Musique Allo ! Salam ! Bonjour à tous, Salam ! Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles qui promettent d'être absolument exceptionnelles. C'est en effet dans l'ancienne Abyssinie qui vit se succéder les rois Négus, descendant de Salomon et de la reine de Saba, que j'ai le plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous en Éthiopie ! Nous avons plein de choses à découvrir ensemble dans ce pays incroyable situé dans la corne de l'Afrique. Alors je crois qu'il est temps de nous mettre à l'heure éthiopienne. Musique En Éthiopie... Il fait chaud, c'est très très beau, je suis très heureuse d'être là. Sophie Jovillard va vivre un voyage pas tout à fait comme les autres. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Lucie. L'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Musique Un pays plein de charme. Les cheveux en Éthiopie, c'est très important pour les hommes. Il faut être soigné pour séduire les filles. Qui a-dessus évolué ? En Éthiopie, on conserve nos traditions, nos religions, alors que dans le reste du monde, ça disparaît. Mais nous avons aussi toute une jeunesse. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir pilote des lignes, et cela depuis que je suis toute petite. Les choses bougent vraiment, et je suis fière de faire partie de cette mutation et de cette marche en avant. Et qui s'ouvre désormais au tourisme. Vous allez dormir dans cette hutte. On montre. Un voyage dans le temps. Ça, c'est un kéresso, le poisson qu'on mange le plus dans la région. Ces plantations sont une richesse pour notre pays. Le café, c'est notre trésor. Avec à la clé, une récompense. Tu sais que je suis venue en Éthiopie pour assister aux célébrations de Timcat. Timcat, l'épiphanie, une des fêtes religieuses les plus importantes en Éthiopie. Les gens viennent de partout pour admirer l'église Saint-Georges. Elle est connue du monde entier. De Addis Abeba à la Libela, tu es vraiment là au bon moment, et tu vas adorer. Tu vas être béni, toi et ta famille, pendant sept générations. Une expérience que Sophie n'est pas prête d'oublier. Appointe et p городчagerée. Sous-titrage Société Radio-Canada allez sophie tu es bientôt arrivé ça grimpe ça grimpe bonjour sophie comment vas-tu voici le salut éthiopien oui c'est pour les amis qu'est ce que c'est beau je suis sous le charme de ces paysages déjà ici nous sommes à 2400 mètres d'altitude nous allons avoir une journée intense et bien rempli parce que je vais t'emmener visiter une des nombreuses églises creusées dans la roche ici au tigré dans le massif de guéralta l'église abou naghe brémica elle je suis tellement impatient de vivre tout ça avec toi mais avant de commencer il faut qu'on synchronise nos montres il faut que tu me dises quelle heure il est pour toi et quel jour nous sommes parce que nous n'avons pas la même heure et le même calendrier pour moi il est huit heures et demie pour nous il est 2h30 d'accord oui nous avons l'heure de la nuit et l'heure du jour pas de matin ou d'après midi quand le soleil se lève il est une heure et quand il se couche il est 12 heures et au niveau du calendrier tu as huit ans de moins ici car nous sommes décalés de huit ans en arrière du coup je me sens vachement plus jeune j'ai la patate pour aller marcher mon ami la raison pour laquelle nous sommes huit ans en arrière c'est que la reine indiquée avait envoyé un messager en israël pour attester de la naissance de jésus mais son voyage a duré huit ans donc c'est à son retour qu'ils ont décidé de faire commencer le calendrier à l'an 1 la religion est vraiment très importante dans le pays la principale religion est le christianisme orthodoxe d'ailleurs rien que dans cette zone on trouve plus de 25 églises creuser dans la roche salut comment ça va comment tu t'appelles après je te présente sophie bonjour tu vas à l'école oui en cp après l'école il surveille un troupeau de chèvres il me rappelle moi à son âge là dis donc pour son âge j'ai beaucoup de responsabilités ça c'est difficile mais comme tu vois il ne se plaint pas il est heureux mon petit on y va regarde sophie tu as vu comme c'est escarpé ici les choses sérieuses commencent d'accord parce qu'avant c'était une petite promenade de santé ok bravo sophie ce n'est que le début allez les gens d'ici font ça tous les jours attends mais on peut plus passer à la kéros avec la pierre là comment on fait il ya oui je vais te montrer suis moi allez trêve de bavardage ça va un coup de main je vais prendre mon temps et voilà mon ami on l'a fait c'est magnifique plus qu'une montagne tu vois le sommet là juste derrière il y a l'église d'accord c'est pas fini c'est tout prêt bonjour mon père soyez béni je vous présente sophie c'est bien comment se passe votre journée comment allez vous on va bien on est en paix je suis tellement heureuse de vous rencontrer soyez la bienvenue mais ça se mérite quand même de vous rejoindre monsieur sophie là ce sont les cloches de l'église on peut écouter et voici l'église abouna gebré michael les femmes entre à droite et les hommes à gauche et alors que disent toutes ces peintures qu'on voit ici mon père là ce sont les douze apôtres autour ce sont les neuf saints syriens 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 ce sont les neuf saints syriens ce sont vraiment eux qui ont fondé l'église orthodoxe éthiopienne quand les saints sont arrivés au sixième siècle ils ont répandu très rapidement la religion à travers tout le pays ils ont fui la série l'éthiopie était en paix et une terre d'accueil pour la religion orthodoxe on a creusé ces églises dans la montagne pour être plus près de dieu ou seulement pour qu'elle reste secrète et intime il y a trois raisons tout d'abord parce qu'on est plus près du paradis tu deuxièmement pour rester isolé de la communauté il y a ainsi moins de tentations sexuelles pour les prêtres et les moines je m'attendais pas du tout à ce que tu me dis ça malgré tout les prêtres peuvent se marier et avoir des enfants mais qu'une seule fois dans leur vie et la troisième raison c'est pour se cacher des ennemis oui puis tailler dans la roche c'est plus résistant c'est l'oeuvre de notre seigneur édifié par des anges l'éthiopie couvre un territoire immense grand comme deux fois la france pour les éthiopiens la conquête de ces grands espaces a toujours été un défi qu'ils relèvent depuis des siècles grâce à un fidèle allié ahmed est éleveur de dromadaire dans l'est du pays en pleine préparation de sa dernière expédition il faut que le chargement soit bien équilibré si on n'y fait pas attention le bois peut tomber d'un côté l'équilibre est essentiel pour que le dromadaire avance bien ahmed a six heures de route pour atteindre le marché où il espère vendre sa cargaison mais l'éleveur a confiance en ces montures vous savez les dromadaires nous sont supérieurs il ne faut pas les sous-estimer la voiture c'est la création de l'homme mais elle tombe en panne consomme de l'eau et de l'essence le dromadaire lui n'a pas besoin d'essence au coeur des territoires déserts de il peut porter tout type de chargement il nous aide à déménager notre campement on l'utilise tout le temps c'est grâce à lui qu'on gagne notre vie si on sait écrire on trouve un emploi si on a un dromadaire mais pour assurer les échanges d'un pays moderne l'animal ne suffit plus l'éthiopie n'a pas accès à la mer 90% du commerce national passe par la route qui la relie à son voisin djibouti un cordon ombilical pour les éthiopiens arpenté par les géants de la route je dois souvent vérifier l'état de mes pneus en pleine journée s'il n'est pas assez gonflé il peut chauffer et même prendre feu ça peut être dangereux on peut même percuter une voiture se retourner alimentation produits cosmétiques électroménager abdi transporte tout dans son camion le chauffeur effectue chaque semaine le trajet entre djibouti et adis abeba pour alimenter la capitale deux jours de route et une attention de tous les instants ici on entre dans une portion de route qui est un peu difficile on a moins de visibilité sur cette route il y a toujours énormément de familles d'animaux et d'enfants qui traversent on ne veut surtout pas avoir d'accident alors il faut être très prudent des milliers de chauffeurs poids lourds comme abdi arpentent cette route chaque jour l'éthiopie connaît une croissance de 10% par an cette route est indispensable pour le pays jusqu'à adis abeba il y a de plus en plus de trafic grâce à elle on peut arriver à dire d'ahua dans l'est du pays en une matinée ces routes modernes en aimeraient en avoir plus elles sont vitales pour notre économie le pays est entré dans la mondialisation pour donter son territoire immense l'éthiopie se dotent d'infrastructures étonnantes près d'adis abeba une gare flambant neuve construite grâce à des capitaux chinois attire les voyageurs les plus curieux je suis vraiment content de prendre ce train il est tout neuf j'ai hâte de voir à quelle vitesse il va de pouvoir regarder le paysage par ses belles fenêtres c'est nouveau pour nous c'est beau ce train dernière génération relie adis abeba à dire d'awa dans l'est du pays un trajet de 750 km à un prix accessible et qui permet aux éthiopiens de voyager tout confort la ligne est le symbole de l'attrait de pékin pour l'éthiopie et son marché de 100 millions d'habitants c'est une entreprise chinoise qui opère sur la ligne ok alors les extincteurs c'est très important il faut que tu vérifies la pression lors de chaque voyage et s'il y a le moindre problème tu notes sur cette feuille et les employés éthiopiens doivent s'adapter à leur nouveau patron regarde il faudrait déplacer ce sac si le train bouge trop cela pourrait être dangereux ton travail c'est de replacer les bagages à l'intérieur parfois on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire alors il nous l'explique comme chef de bord j'ai beaucoup de choses à penser ça rentre au fur et à mesure ce qui est marquant avec les chinois c'est qu'il faut faire les choses parfaitement et au bon moment avant on utilisait des animaux pour le transport puis des voitures et maintenant on a un train électrique c'est bon pour l'économie du pays on est en plein développement ça montre qu'on est sur le bon chemin l'éthiopie change à grande vitesse permettant à ses habitants de s'approprier un peu plus ces immenses territoires qu'ils reçoivent attention va peut-être un petit peu plus vite parce qu'on va se faire doubler par un man oui c'est l'éthiopie parfois les ânes peuvent donner des coups de sabots sur la voiture je peux pas m'empêcher de penser à lucie c'est ici qu'on a retrouvé l'australopithèque la plus célèbre au monde il ya l'éthiopie c'est le berceau de l'humanité juste après la découverte de lucie les archéologues ont écouté lucie in the sky des beatles d'où le nom lucie in the sky something like this yes lucie in the sky with diamonds sofi je tiens à te montrer cette école qui est très importante pour moi pourquoi elle est si importante pour toi cette école on est la nouvelle génération mes parents n'ont jamais été à l'école et si j'ai réussi dans la vie c'est parce que je suis allé à l'école et que ça m'a ouvert les yeux peut-être que je ne t'aurais jamais rencontré sinon et surtout on n'aurait pas pu discuter comme maintenant et c'est la raison pour laquelle je m'investis et que je récolte des dons afin de donner une chance à tous ces enfants très intelligents ils n'avaient pas de matériel scolaire on en a acheté pas de toilettes on en a construite et je vois que sur les murs de l'école il ya même les tables des matières pour apprendre plus facilement chaque jour les enfants passent deux à trois fois devant ces murs ils peuvent mémoriser inconsciemment on peut aller dans une classe les voir étudier entre moi cette jolie école et oui puis la fille elle vient de france vous rendre visite bon alors moi j'ai envie d'apprendre quelques mots alors pas en américain ici c'est bien tigré on parle combien de langues exactement en éthiopie il y a plus de 80 langues en éthiopie peut-être que je vais demander aux enfants non d'être les professeurs pour une fois qui veut être mon professeur allez qui peut nous apprendre allez soyez pas timide bon pour dire bonjour salam ça tout va bien merci en tigré ok j'ai vu c'était pas bon un autre mot quel est ton nom en tigré un monsieur qui mène chinkie et même chinkie je m'appelle airis les enfants là dans cette école viennent des villages alentour ils sont combien autour il y à 950 élèves ils ne sont pas seulement de ce village ils viennent de dix kilomètres à la ronde rédias on va faire la course on va faire la course avec les enfants ok oui comme allez on compte c'est parti j'ai perdu mais bravo les enfants mais faille bravo salam salam tu me dégages ici la barbe et puis ici tu me raccourcis derrière pas trop tes jolies bouclettes tu veux que je taille le bouc oui un peu mais attention pas trop les hommes ils aiment bien prendre soin d'eux j'ai l'impression les cheveux en éthiopie c'est très important pour les hommes il faut être soigné pour séduire les filles à côté de l'école il ya une vraie vie de village il y a ici oui il y a de petits magasins tout autour et des bars où les gens viennent danser local bars au bord des rues de people are dancing ici ce drapeau jaune ça veut dire qu'il y a de la bière quand ils sont en rupture de stock ils enlèvent le drapeau et les gens sont au courant c'est pratique c'est pratique c'est pratique et à salam mais soit une bière traditionnelle s'il te plaît pour déguster la bière verdict ya très bonne ils la vendent 4 bires 10 centimes d'euro bonne chance pour le reste de ton voyage merci bien que privé d'accès à la mer l'éthiopie a tout de même ses ports et ses marins toujours prêt à lever l'ancre on vérifie toujours le moteur avant de partir le niveau d'eau surtout pour que cela ne chauffe pas trop vous savez il faut être prudent nalala nd h o et le capitaine du maranata un ferry qui transporte hommes et marchandises sur le lac tana au nord-ouest du pays perché à 1800 mètres d'altitude le lac long de 80 kilomètres et large de 70 est une petite mer intérieure je suis vraiment heureux lorsque je navigue ici le paysage est superbe au petit matin on y voit les pêcheurs les pélicans les reflets sur l'eau c'est magnifique voilà 30 ans que nd h o navigue sur le lac le capitaine a eu tout le temps d'apprendre les subtilités de la navigation en eau douce il y a défilé un peu partout ici on ne peut pas avancer comme on le souhaiterait on va passer la marche avant et y aller tout doucement en tout plus de 500 mille personnes vivent sur les berges du tana le ferry est un lien essentiel pour les habitants de la région le maranata relie la plupart des villes et villages qui bordent le lac j'adore ce métier capitaine et dans notre pays c'est ici qu'il faut être pour l'exercer nous n'avons pas d'accès à la mer alors où voulez vous que j'aille comme le capitaine les éthiopiens ont appris à vivre sur les eaux du lac mais depuis plusieurs centaines d'années un peuple qui vit en harmonie avec la nature les négédés le peuple du lac sur le tana on les croise à bord de leur pierre mohamed est l'un d'entre eux un constructeur naval qui travaille d'une manière plutôt originale je suis en train de fabriquer un temps quoi c'est une embarcation traditionnelle construite en papyrus on fait tout avec les papyrus ici cette corde est vraiment très solide pour que le bateau puisse flotter on tire sur la corde pour resserrer le papyrus cette pirogue pourra résister deux mois si j'en prends bien soin peut-être trois mon père construisait ses bateaux de la même façon c'est lui qui m'a appris à les fabriquer et mohamed n'a aucun doute sur la fiabilité de son bateau ce bateau c'est du solide il va nous être très utile on a bien bossé sur cette pirogue comme la plupart des négédés mohamed vit de la pêche il pose ses filets dans les endroits les plus sauvages du lac encore faut-il pouvoir s'y aventurer là bas il y a des hippopotames on en trouve beaucoup le long des berges du lac ils détestent nos bateaux si on s'approche trop près d'eux ils nous chassent ils peuvent nous renverser et détruire notre pirogue et même la broyer avec leur mâchoire c'est vraiment très dangereux le danger est passé mohamed va enfin pouvoir commencer à pêcher je tiens le filet entre les dents pour pas qu'il ne s'en mêle tu vois si c'est en mêlée les poissons vont pouvoir s'échapper à ça ça c'est un kereso le poisson qu'on mange le plus dans la région en tout cas c'est celui qu'on pêche le plus ce lac est un milieu essentiel pour nous on vient s'y baigner on s'y repose on s'amuse on y croise les amis on pêche et on cultive ses berges toute notre existence est construite autour de ce lac c'est notre vie axe de communication et paradis nature le lac tanin fait le bonheur des éthiopiens qui ont choisi la vie au bord de l'eau bienvenue à 10 bienvenue dans cette magnifique ville d'afrique Merci, je suis ravie de te retrouver ici. Ça se mérite, excuse-moi, je suis un tout petit peu essouffée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, quand on arrive à Edisabéba, on est quand même à 2500 mètres d'altitude, c'est une capitale qui est assez élevée. C'est très haut, c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. A l'origine, le roi Ménélique et sa femme cherchaient un endroit pour s'installer. Ici, l'air était pur, il ne faisait pas trop chaud. Ils sont donc restés et ont baptisé cet endroit la nouvelle fleur. C'est très joli, c'est vraiment le nom originel. Elle porte toujours bien son nom. Cette ville a un vrai potentiel, elle ne cesse de grandir, de se développer. En tout cas, je reprends mon souffle, tout va bien, je suis très heureuse d'être avec toi ici, découvrir Edisabéba, là qui est vraiment sous nos pieds. Tu sais Sophie, l'Ethiopie n'a jamais été colonisée, elle n'a pas subi d'influence extérieure. Tu peux vraiment apprécier l'histoire de l'Ethiopie et de l'Afrique à travers Edisabéba. Eh bien, j'ai hâte de la découvrir avec toi, cette ville. Bonjour monsieur. Alors raconte-moi un peu toi, tu travailles ici, mais est-ce que tu es vraiment née ici ? J'ai grandi ici, je suis née ici, et depuis que je suis enfant, je vis au rythme de l'évolution de cette ville, de ce qu'elle est devenue. J'accompagne ce changement en développant mon atelier de cuir, dans lequel j'essaye de lier tradition et modernité. Je suis vraiment impatiente de te le faire découvrir, je suis sûre que tu vas adorer. C'est une ville assez vivante, j'ai l'impression. Comment c'est de rouler dans Edisabéba, c'est pas trop dangereux ? Si, si, c'est dangereux. Je vois qu'on risque rien avec toi, parce que je vois qu'on est bien protégés là, qu'est-ce qu'il y a devant toi ? C'est notre religion, c'est Marie, mère de Dieu, qui veille sur moi et protège notre pays. Et je suis très heureux, car la fête religieuse de Timkat approche. Tu sais que je suis venue en Éthiopie pour assister aux célébrations de Timkat ? Tu as de la chance. D'ailleurs, beaucoup de touristes viennent pour ça chaque année. Ça y est, là enfin, on est vraiment dans l'ambiance de la ville, dans l'effervescence d'Edisabéba. Tu m'as amenée sur ce joli marché, avec de très très belles tenues, très colorées, très élégantes aussi, je trouve. Oui, nous sommes au marché de Chiroméda. C'est un lieu très vivant. C'est vraiment le lieu où l'on trouve des vêtements traditionnels faits à la main. Cet endroit est très important pour moi. Je m'y baladais souvent avec ma mère quand j'étais petite. Ici, tu trouves des habits de mariage, de fête. Ça, j'aime bien, tu vois. Oui, c'est très joli, c'est traditionnel. Pendant la célébration de Team Cat, les femmes portent ce type de robe et les hommes s'habillent tout en blanc. Dans ce marché, tu as vraiment plein de jolies choses. Regarde ces foulards. Ils sont de toutes les couleurs. On les appelle Nathala. Comme tu vas assister à une célébration religieuse, tu devras en porter un. Ils sont tous très beaux. Je vais en prendre un. Ah, j'aime bien celui-là. Je vais te laisser négocier. C'est combien ? 750 biens. Ah non, non, c'est trop cher. 700, c'est trop cher. Non, non. Donne un bon prix. Vous le voulez à 650 ? Non, mais ça, vous me faites le prix touriste, là. 500, c'est mon dernier prix. C'est bien, 500, c'est bien. Allez, ça fait une quinzaine d'euros. Ça va, c'est bien. C'est bien marchandé, hein ? Et comment ? Viens, on va boire un jus. Ah tiens, très bonne idée. On s'installe là, ça te va ? Oui. Quel regard tu portes, toi, sur ton pays aujourd'hui, sur l'Ethiopie contemporaine ? Des fois, on a eu des images d'instabilité, de famine, de guerre. C'est tellement important de changer cette image. Les choses bougent vraiment. Et je suis fière de faire partie de cette mutation et de cette marche en avant. Quelle image tu voudrais qu'on ait justement de l'Ethiopie d'aujourd'hui ? En Ethiopie, on conserve nos traditions, nos religions, alors que dans le reste du monde, ça disparaît. Mais nous avons aussi toute une jeunesse qui travaille dans les nouvelles technologies, qui développe des entreprises, comme moi. Et la combinaison de tout ça, c'est l'Ethiopie d'aujourd'hui. Bienvenue, Sophie, à Sabegne. Là, c'est le coin café. Et la boutique, c'est par là. Il y a plein de jolies choses ici. On a de l'artisanat, des objets faits mains, des bijoux. C'est un mélange de modernité et de tradition. Bonjour les filles. Voici l'atelier. C'est le cœur de notre activité. Je vais te montrer comment on travaille. Tu dois essayer. Avec grand plaisir. Tu mets la lanière en cuir d'abord dessous, puis dessus, et tu recommences. C'est très simple, mais il faut être patient. Ah non, j'ai fait une erreur. Je me suis trombée. C'est pas si facile. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ces jeunes femmes. Qui sont-elles ? Ces jeunes femmes veulent se construire une vie indépendante. On les a formées ici. On s'assure qu'elles soient payées convenablement. Et pour ces raisons, elles choisissent de rester avec nous. Sans ça, ces jeunes femmes auraient sans doute été mariées de force. Là, elles ont l'opportunité de prendre en main leur vie, leur futur. Toi, en fait, ton idée, c'est vraiment d'aider les gens et d'avoir toujours en tête cette mission sociale. Pour moi, le succès, c'est faire travailler des milliers de femmes, pas de remplir mon compte en banque. Je suis vraiment très heureuse d'avoir croisé ta route. Vraiment. Prends bien soin de toi et bravo pour tout ce que tu as fait ici, Rosalem. Merci beaucoup. Merci, ma belle. En Afrique, lorsqu'il est question du droit des femmes, l'Ethiopie possède une longueur d'avance. Présidente de la République, ministre, chef d'entreprise, les femmes ont peu à peu gagné leur place au plus haut poste. Rencontres avec celles qui font rayonner leur pays aux yeux du monde entier. A Addis Abeba, la capitale, certaines femmes se sont fait leur place à des postes traditionnellement réservés aux hommes. Dans cette ville, il est très difficile de circuler. Vous voyez, les gens passent partout sur la route. Et il y a beaucoup trop de voitures. Ewit est conductrice de bus depuis 4 ans. Comme des centaines d'autres femmes, elle a bénéficié d'un programme de reconversion et transporte aujourd'hui des usagers du réseau de bus à Addis Abeba. Mais dans la capitale, se frayer un chemin au cœur de la circulation est un défi quotidien. Les taxis sont très gênants. En fin de journée, il y a beaucoup de véhicules encombrants. C'est très difficile de conduire dans ces conditions. Il faut vraiment être très patient. Mais c'est dans notre caractère à nous, les femmes. En ville, ces nouvelles conductrices font l'unanimité. C'est une bonne chose de voir des femmes au volant. En tout cas, c'est mon avis. Elles conduisent bien, ne s'énervent pas et nous amènent à destination sans problème. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de femmes conductrices de bus à l'avenir. Les voyageurs sont très gentils avec nous. Ils me remercient souvent. Dans la rue, certaines femmes disent « c'est notre bus, c'est notre bus » quand elles le voient passer. Nous sommes vraiment très bien acceptés. En Éthiopie, les femmes peuvent exprimer leur talent. Dans les rues de la capitale, il en est une qui laisse parler sa créativité. Tu passes par là, tu vas jusqu'au bout de la rue, tu t'arrêtes pour téléphoner et tu sors du cadre. Megdes est réalisatrice. À action ! Après des études aux Etats-Unis et une carrière de mannequin, elle est revenue au pays. Elle met désormais toute son énergie au service de séries éthiopiennes. Coupée ! Merci beaucoup ! On a fini ! C'est vraiment difficile de tourner dans la rue. Comme vous pouvez le voir, on ne contrôle rien. De tous les côtés, les gens peuvent entrer dans le cadre. Mais je préfère ça, c'est plus vivant. Megdes, star en Éthiopie. Sa dernière série est suivie par près de 4 millions de téléspectateurs. En 5 ans, la jeune réalisatrice a tourné plus de 50 épisodes. Ses scénarii sont ancrés dans le réel et racontent l'Éthiopie d'aujourd'hui. Sur le plateau de tournage, Megdes sait ce qu'elle veut. Non, 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 non. Vous reprenez à « C'est notre projet » depuis un an. Et quand il a fini de parler, tu peux partir. Ça tourne ! Car pour la jeune réalisatrice, ces séries à succès sont aussi un moyen de délivrer un message à la jeunesse éthiopienne et de faire évoluer les mentalités. Coupé ! Réaliser des films, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'était mon rêve. Quand je réalise, je donne ma vision du monde. Je peux exprimer ce que je veux. J'aime mettre en scène des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui prennent leurs propres décisions. J'aime faire le portrait de femmes fortes. Parce qu'ici, en Éthiopie, on a besoin de ce genre de modèles. On peut être très fortes et pas seulement jolies. Être forte, ne pas se donner de limites. De plus en plus de femmes en Éthiopie ont adopté cette philosophie. Jusqu'à atteindre des postes très haut placés. Je regarde s'il y a des fuites, des choses inhabituelles. S'il manque une pièce ou si on a percuté un oiseau, par exemple. La capitaine Selam est pilote de ligne. Voilà sept ans qu'elle exerce au sein de la compagnie nationale. Avec toujours la même fraîcheur. Chaque vol est différent. Que ce soit le décollage, l'atterrissage ou l'avion sur lequel on vole. Il y a toujours quelque chose à apprendre. En vol, rien ne doit vous distraire. Il ne faut penser qu'à l'avion et aux gens que l'on transporte. La capitaine Selam fait partie des pionnières. La compagnie nationale éthiopienne compte 26 femmes pilotes de ligne. C'est le record en Afrique. Vous voyez, quand il n'y a pas de nuages, on peut admirer le paysage. C'est magnifique. J'adore mon boulot. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir pilote de ligne. Et cela depuis que je suis toute petite. Que l'on soit un homme ou une femme n'a aucune importance. Si vous êtes assidus, si vous travaillez dur, si vous suivez votre rêve de devenir pilote, vous abattrez tous les obstacles sur votre route. À bord de son avion, la capitaine Selam explore le monde. Une inspiration pour toutes les femmes éthiopiennes. Le mouvement est en marche. Les femmes aujourd'hui accèdent à des postes très élevés, peuvent réaliser leurs rêves et donner l'exemple aux plus jeunes. Les temps changent. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est très encourageant. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on est loin encore du village où je dois retrouver Calliopi ? On en a encore pour quelques minutes. La route n'est pas très praticable, mais on est presque arrivés. On arrive bientôt. Là-bas, c'est le point d'eau où les habitants viennent se ravitailler. Merci, mon ami. Bye. Salut. 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 Sois en paix. Au revoir. Calliopi. Calliopi, t'es par là ? Calliopi ? Oui, Sophie. Ah. Salam. Bonjour. Ça va ? Oui, mais très bien. J'en perds mon chapeau d'émotion, dis donc. Il fait chaud. Oui. C'est très, très beau. Oui. Je suis très heureuse d'être là. Ah, vraiment ? Je mélange tout, mais... Et puis, en plus, faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Calliopi, qui a un prénom grec, si je ne m'abuse, qui parle un français parfait et qui est éthiopienne. J'avoue que ça valait une rencontre. Mon père est grec et ma mère est éthiopienne. Et mon français vient du lycée français qui se trouve à Addis Ababa. Et puis, je pense que c'est le fait de rencontrer beaucoup de français qui m'a aidée de pratiquer mon français. Parce que tu organises des visites, des treks, toi, ici. Des treks, ici. Et là, je suis en repérage de ce nouveau site-là, qui est Makwat Mariam. Je pense qu'on aura une bonne destination pour les prochains touristes. C'est vrai que c'est une très belle destination. C'est très joli, là, cet habitat, déjà. Oui, c'est une hutte traditionnelle à base de torchis. Et bien sûr, on boit des calyptus. Parce que le calyptus, c'est un bois essentiel à l'Ethiopie. On les appelle les tukuls. Le toit est fait en foin. Et à l'intérieur, il y a une dame qui va nous montrer la préparation de l'ingjara. Ah oui, l'ingjara, le plein national. Voilà, le plein national. Regardons ça. Prêt-toi, Sophie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Sophie, je te présente Kassai, qui est la propriétaire de cette maison. Salaam, Kassai. Et la mère de tous ses enfants. C'est une belle famille. Merci de nous accueillir chez vous, chère madame. Nous sommes heureux que vous ayez pris la peine de venir nous voir. Je vous remercie. L'ingjara, c'est cette crêpe, si j'ose dire. C'est ça ? Oui. L'ingjara se fait avec le teff. C'est cette céréale que tu vois très fine, qui est en fait une céréale endémique à l'Ethiopie. D'accord. Et c'est à base de cette céréale qu'on fait la pâte de l'ingjara. La pâte est mélangée, puis fermente pendant deux jours. Ce n'est qu'après que nous la faisons cuire. Et vous vivez de quoi ici ? Je suis agricultrice. Mon mari est décédé, mais je vis de la terre. Vous possédez des terres ? Oui. C'est dur d'élever mes enfants sur leur père. Mais comment faire autrement ? Louer mes terres à des paysans, c'est ce qui me permet de vivre et d'élever mes enfants. C'est grâce à ça que j'ai pu rester ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a préparé avec ? Elle nous a préparé des épinards. D'accord. Elle va rajouter un peu de piment, parce que les Éthiopiens, on aime bien épicer. Ok, d'accord. On vous montre. Elle est bonne comme ça, elle est une genre fraîche. Toute fraîche, oui. Alors, on va goûter le piment, pas trop. Allez, le piment. Qui est bien costaud. Alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada On est à quelle altitude, là, à peu près ? À peu près dans les 3000 mètres d'altitude. J'avais pas l'impression d'être montée aussi haut. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce qu'on a, là, tout autour de nous, là, ces montagnes ? Toutes ces montagnes, ces pics qui dépassent les 4000 mètres d'altitude, sont formées dues à des activités volcaniques eu des millions d'années. C'est des chaînes de montagne de l'Asta. On a vraiment l'impression d'être sur les toits de l'Ethiopie. Et d'ailleurs, en fait, l'Ethiopie, on l'appelle le plafond africain. Non pas parce qu'on a le plus haut sommet de l'Afrique, mais on a plus de 25 pics qui dépassent les 4000 mètres d'altitude. Vous avez vu, là ? Oui. C'est quoi, les enfants, cet oiseau ? C'est un vautour. Ah, t'as pas. C'est à la marque d'ailleurs. C'est un vautour qui prend les petits agneaux ou les petits brebis. Et on l'appelle le casse-osse. Il est capable de casser les os. De casser les os, oui. T'es déjà descendue en bas, dans la vallée ? Non, je ne suis jamais descendue dans la vallée ou au village. Je préfère vivre sur le plateau. Ici, il n'y a pas d'animaux sauvages. Il n'y a que du bétail. Là-bas, c'est dangereux la nuit. Il y a des pintades, des hyènes, des tigres. Alors, des pintades, je veux bien le croire. Mais les tigres et les hyènes, il y a vraiment des tigres et des hyènes ? Des hyènes, je dirais, oui. Et les tigres ? Il n'y en a pas beaucoup, des tigres ? Il n'y en a pas beaucoup, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Sois pas inquiets. Courage, Sophie, on est presque arrivées. Je suis bien accompagnée, donc ça va. Vous allez dormir dans cette hutte. Dans l'autre hutte, c'est la cuisine et le séjour. On va être bien, là. Merci beaucoup, madame. Merci, les enfants. Passez une bonne nuit, les enfants. Ciao aussi. Ciao, ballon et d'un jour. Ciao. On doit se dépêcher à s'installer. Oui, avec le coucher du soleil, comme on n'a pas d'électricité. Oui, il vaudrait mieux s'installer avant la nuit. Avant la nuit, bien sûr. Donc, voilà notre chambre. Eh, on va être très bien, là. Super. Plouf, 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 plouf. Je prends celui du fond ? D'accord. Comme ça, si jamais les tigres de la vallée attaquent. T'attaquent en premier. Toi aussi. C'est le petit, c'est le petit, là, du coup. Vas-y, installe-toi. Je vais mettre toi, là. Très bien. Cool. C'est le petit, là, du coup. Je vais mettre toi, là, de l'Aquy. Je vais mettre toi, là. Je vais mettre toi, là, là. Merci. On doit le voir. Oui, c'est le petit, là. On doit le voir. 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 C'est ce qu'on appelle une belle journée et une belle soirée. On a passé une très belle soirée. C'était très sympa. Qu'est-ce qu'ils sont gentils à tous ces villageois. Ça c'est les Éthiopiens. C'est un peuple souriant en fait. Avec le peu qu'on a, on essaye d'être joyeux et de remercier le Seigneur. En même temps, d'être content de ce qu'on a. Je te souhaite de passer une très bonne nuit. Merci. J'espère. Dena deri Sophie. Faites vos rêves. Merci à toi aussi Sophie. En Éthiopie, au petit matin, les routes appartiennent à ceux qui aiment courir tôt. Tous les matins, on va à l'entraînement en courant. J'adore ça. On ne court pas très vite. Ça nous permet de nous réveiller. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente. C'est un moment de détente. À seulement 10 ans, Anna est un espoir national de la course de fond. Une discipline dans laquelle les Éthiopiens excellent. Dans le pays, la capitale du running, c'est Bekoji. Perchée à 2800 mètres d'altitude, la petite ville de 15 000 habitants vit au rythme de ses athlètes. Les coureurs de Bekoji ont déjà remporté 8 titres olympiques et battus 10 records du monde. Et ils sont toujours très nombreux à vouloir emprunter les sentiers de la gloire. Plus haut, les gens. Allez, plus haut. Avec une vingtaine d'autres prétendantes, Anna s'entraîne deux fois par jour. Ce type d'entraînement les aide à placer correctement leurs pieds et leurs bras. Tout cela va leur permettre d'améliorer leur posture et leur efficacité. Et cela leur fera gagner beaucoup de vitesse. Améliorer sa technique, développer le geste parfait, c'est la quête de tous les coureurs de Bekoji. C'est bien les filles, vous êtes mes héroïnes. Avec son groupe, Anna court cinq fois par semaine. Si l'altitude et les capacités physiologiques peuvent expliquer le succès des coureurs éthiopiens, c'est la rigueur qui serait avant tout la clé de leur réussite. Si les athlètes éthiopiens sont aussi forts, c'est qu'ils sont très concentrés sur leur préparation. Ici, quand on s'engage dans ce sport et que l'on se fixe un objectif, on ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas atteint. Et en plus, les jeunes ont beaucoup d'exemples de réussite auxquels ils peuvent s'identifier. C'est très motivant pour eux. A Bekoji, la course à pied est plus qu'un sport. Pour Anna et tous les espoirs de la discipline, c'est aussi un moyen de sortir de la pauvreté. Sur les grands marathons, les meilleurs coureurs peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors la famille d'Anna suit de près la progression de la petite championne. Comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui ? Très bien. Tu n'es pas trop fatiguée ? Je suis un peu fatiguée quand même. Et l'entraînement cet après-midi, ça va aller ? J'ai un peu mal aux jambes. Il faut que je me repose pour suivre. C'est bien, oui. Il faut que tu te reposes, que tu écoutes bien ton coach et que tu t'entraînes dur. Dans dix ans, si Dieu le veut, je courrai aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Ma mère m'aide beaucoup. Elle m'achète ce dont j'ai besoin et s'occupe bien de moi après les entraînements. Si je deviens athlète de haut niveau, j'aimerais moi aussi pouvoir l'aider et lui rendre ce qu'elle m'a donné. Le succès des coureurs de Bekoji commence à être reconnu. Alors aujourd'hui, la ville attire des touristes d'un genre un peu particulier. Aurélie et Asdine font partie des meilleurs français dans leur discipline. Ça fait dix jours qu'on est là avec Bekoji et on s'entraîne tous les jours, deux fois par jour. Il y a un feeling running, il y a un feeling nature. Tout nous encourage toujours, en fait. Et c'est vraiment, c'est important parce que, du coup, c'est, on va dire, tout un village qui est derrière les personnes qui courent. Ces deux athlètes de haut niveau ont choisi de bousculer leur préparation pour se frotter à l'entraînement à l'éthiopienne. Salut. On va faire un long entraînement, c'est ça ? Une heure ? Oui, une heure. C'est tout droit. Quand je fais un entraînement avec eux comme ça, j'observe leur foulée, j'observe leur respiration, j'observe leur tempo. C'est magnifique d'être ici parmi les coureurs éthiopiens, c'est sûr. Les paysages sont magnifiques, ils sont aussi très variés. Et être ici à 2800 mètres d'altitude, c'est un super entraînement pour après revenir en France. L'éthiopie, c'est là où il y a parmi les meilleurs coureurs du monde. Il y a d'autres pays également, mais l'éthiopie, on fait grandement partie. Bekoji, c'est quand même la terre des champions. Il y a eu Bekele, Dibaba, etc. Et oui, c'est vraiment un rêve, c'est un passage, on va dire, obligatoire pour tout coureur vraiment passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quelle est l'issue du programme après le petit déj ? » « Il y a les villageois qui m'ont dit qu'il y a un petit trek sympa. On va aller voir ce petit trek. qu'est-ce que c'est bien de faire ça avec toi ? » Qu'est-ce que tu essayes de mettre dans tes treks ? « Comme on est sur les hauts plateaux éthiopiens, donc ce serait plutôt un peu de la nature, la découverte de différents panoramas et puis le contact avec le peuple, les amaras. » « Ça fait combien de temps maintenant qu'éliopique, que tu es dans le monde du tourisme ? » « Ça fait à peu près une bonne dizaine d'années. Juste après mes études de sociologie, je me suis lancée dans le tourisme. Ce qui m'a attirée, c'est le fait d'être à côté des gens, de rencontrer beaucoup de nationalités différentes et surtout le fait d'être ambassadrice de mon pays. « Oui, c'est vrai, mais tu es une belle ambassadrice en tout cas. » « Tu n'étais pas trompée de voix, toi. C'est vraiment ta passion, tu aimes ça. » « Oui, j'aime beaucoup ça, oui. C'est dans le son, quoi. C'est dans le cœur. » « On retrouve à nouveau un petit village. » « C'est dans le sein. » on arrive juste au moment où cette famille est en train de faire le battage du blé vous l'avez récolté quand là il y a deux mois il est bien sec alors on bat la récolte avec les ébus pour séparer les graines comme ça oui voilà le principe en fait après ils vont ventiler avec la fourche salam qu'est ce qu'elle ramasse là ces dames c'est du haut blanc pour faire la bière locale à ok oui sur les femmes qui la prépare et les hommes qui la boivent est ce que vous voyez passer souvent des randonneurs par ici madame ah oui ils passent par là bas vers la falaise quand on a des visiteurs on leur offre de la bière traditionnelle de l'ingéra on offre aussi des oeufs brouillés si on en a on les accueille avec tout ce que nous avons à la maison pourquoi vous avez fait le choix d'installer votre village ici là si proche de la falaise ce sont mes parents qui ont choisi cet endroit avant ils vivaient dans la vallée ils ont préféré le haut plateau pour la fraîcheur pour la pureté de l'eau et pour cultiver la terre plus facilement bon courage mesdames mal que votre journée soit bonne oui vous aussi très bonne journée à mesdames bon courage attention là un petit saut moi je valide pour toi ce trek et garde cet itinéraire c'est formidable ouais je pense garder cet itinéraire et puis oui je j'ai quelques repères et les villages les gens sont sympas donc c'est sublime 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 dans ces petites petites photos c'est moi qui te remercie on s'en lasse pas je vais continuer mon voyage avec de très très belles images en tête en éthiopie il y a plusieurs moments de la journée où le temps s'arrête lorsqu'il est l'heure de prendre le café ici sa préparation est presque un art ici on torréfie le café nous mêmes puis on le pile pour en faire de la poudre c'est vraiment un concentré d'énergie cette technique je l'ai hérité de ma mère j'ai appris en la regardant c'est comme ça qu'elle faisait les éthiopiens sont fous de café et dans le pays le breuvage est très consommé il faut l'enlever le café est prêt le café a même son rituel après une préparation minutieuse la tradition veut que l'on boive trois tasses avant d'avoir le droit de s'éclipser l'occasion de renforcer les liens entre amis ou en famille on se rassemble entre voisins pour boire le café et on prie pour que l'on soit toujours en bonne santé et en paix et pour moi le matin c'est impossible de manquer l'heure du café sinon je ne pourrais jamais me réveiller et aller au travail le café c'est essentiel pour nous éthiopiens l'éthiopie est le berceau du café la plante est originaire de la région et ses grains étaient déjà consommés durant la préhistoire aujourd'hui encore pousse dans le pays parmi les meilleurs mochas et arabica de la planète un trésor vert bichonné par ses protecteurs lorsque le plan est jeune comme celui là je coupe les branches hautes les fèves poussent sur des branches basses alors si le plan s'élargit j'aurai une meilleure récolte adem est le propriétaire d'une petite plantation qu'il exploite avec sa famille en temps de récolte c'est à la main qu'il faut prélever les fèves et mieux vaut ne pas être daltonia cette fève verte elle n'est pas prête celle là la rouge on peut la récolter ces plantations sont une richesse pour notre pays le café c'est notre trésor nous le vendons dans le monde entier alors je prends grand soin de m'occuper de cette terre qui nous apporte tant le café éthiopien est un trésor convoité il attire des chercheurs d'or noir du monde entier André et Anne sont des importateurs français en pleine exploration ça fait 15 ans qu'on vient dans ce pays chercher les meilleurs cafés du monde et tous les ans c'est un suspense permanent pour connaître la qualité du olfactif et gustatif de ces cafés et les importateurs ont l'embarras du choix Djima, Siedamo ou Harar, le pays compte 9 variétés de café une fois les fèves dépulpées les meilleurs grains sont triés à la main ça c'est du café d'Aharar qualité 5 pour trouver la perle rare il faut avoir du nez alors je regarde avant tout la dimension du grain il faut que la dimension soit homogène sinon les petits grains sont brûlés et les gros grains ne sont pas assez torréfiés je regarde également la couleur des grains pour savoir s'il n'y a pas des grains qui sont qui sont pourris donc là on est sur un grade 5 qui est un grade 5 disons de très bonne qualité c'est primordial d'avoir un avis extérieur ça nous pousse à donner le maximum dans notre travail on prépare les grains en fonction des demandes des clients lorsqu'il y a un problème on s'adapte c'est très important qu'ils viennent jusqu'à nous mais ce n'est qu'une fois dans la tasse que le café éthiopien dévoile tous ses arômes alors là nous sommes sur un café exceptionnel qui a du corps avec des arômes de cacao des arômes de pain grillé de chocolat de mangue je suis toujours sidéré par le la multitude de goûts et de qualité qu'on a dans un même terroir un peu comme nos vins de bordeaux on peut avoir de grands vins c'est exactement pareil pour le café l'éthiopie est riche de ses grands crus et la vente de son or noir représente un tiers des revenus du pays à l'exportation et la vente de l'éthiopie est riche de l'éthiopie et la vente de l'éthiopie est riche de l'éthiopie c'est ici la maison d'aptamo oui merci et sophie bienvenue très bien ça va très très bien salut toi dis donc c'est c'est un petit aptamou lui un oui j'en ai deux autres ah d'accord tu as trois petits aptamou oui j'en ai un grand et celui-ci c'est le berjaba d'accord bah ravie de te rencontrer ravie de te rencontrer aussi mon ami tu vas me faire découvrir la libella mais avant je m'installe chez toi parce que là voilà ta jolie maison avec une vue mais incroyable sur la vallée je suis très chanceux je suis né ici et j'y vis toutes ces montagnes m'appartiennent je peux t'en céder un peu c'est gentil c'est gentil vraiment c'est très généreux de ta part c'est dans ces montagnes que vivait le roi la libella tu parles du roi la libella avant d'être une ville c'est surtout un roi la libella oui on doit tout au roi la libella c'est grâce à lui que cette ville est devenue un lieu sain quand même entre l'actualité l'a dit dit mais je me présente ma femme et mon petit garçon bonjour mais que tu es beau tout aussi merveille j'ai même un sourire oh la la et voilà le grand je te propose de t'installer à plus tard au revoir Sophie, voici ta chambre avec une très belle vue c'est très joli ici super vue c'est toi qui as eu l'idée de créer des chambres d'hôtes ici ? oui en bas c'est ma maison j'ai construit un étage supplémentaire maintenant nous avons six chambres d'hôtes bien sûr la libella était déjà réputée auparavant mais les touristes sont de plus en plus nombreux à venir pour les fêtes de l'épiphanie que l'on appelle Timcat il n'y a plus une seule chambre de libre en ville en arrivant l'ambiance que j'ai vue là dans les rues de la libella était absolument incroyable c'est le début des festivités de Timcat ? oui aujourd'hui ça commence tout juste c'est un événement très important pour nous ce sont nos traditions tu es vraiment là au bon moment et tu vas adorer tu vas être béni toi et ta famille pendant sept générations génération ah très bien salam 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 c'est plus possible ça aujourd'hui je pense ça y est j'y suis ah là là saint Gabriel c'est l'église près de laquelle j'ai grandi celle de mon enfance chaque matin je venais courir ici me promener c'est mon église préférée elles sont particulières ces églises il faut que tu m'expliques comment on les a construites on est vraiment chanceux que le roi la libella ait bâti ces églises pour nous bien sûr aidé par les anges c'est un vrai miracle tu fais référence aux anges c'est la légende qui raconte que les anges auraient aidé les ouvriers à construire ces églises combien sont-elles en tout et à quand remonte-t-elle exactement elle date de la fin du 12e siècle et il y en a 11 à la libella regarde sophie c'est l'ange gabriel gabriel et ses disciples ont aidé à construire cette église quand le roi a initié ce projet c'était pour en faire un grand monastère réservé aux moines pas une ville en tout cas c'est vraiment très émouvant d'être là parce que là on a presque l'impression de sentir la main de l'homme qui est venu creuser ici pour bâtir cette église oui c'est un lieu spécial qui fait partie de moi c'est grand vu de l'extérieur mais en fait c'est très petit dedans j'ai du mal à imaginer comment ils ont fait ça la libella c'était un grand plateau les hommes ont commencé par creuser depuis le haut on raconte qu'en creusant ils ont découvert cette église si tu as la foi que tu crois aux anges ça ne laisse aucun doute moi j'y crois regarde c'est ici que les moines logeaient on arrive où là ? Sophie on se trouve sous l'église dans les écuries du roi la libella il attachait ses chevaux ici il y avait des ouvertures pour que les chevaux puissent respirer là c'est sa chambre et son lit il mettait ses modestes repas ici et ses livres là tu t'es déjà allongé toi sur le lit du roi ? moi j'aimerais rester ici si l'église m'y autorisait en éthiopie les artisans de dieu sont légion à Addis Abeba un quartier leur est même dédié ombrelle, croix orthodoxe et vêtements liturgiques on trouve de tout pour les célébrations et à l'approche des fêtes de Timcat les tailleurs sont débordés c'est l'épiphanie, le Timcat alors nous avons beaucoup de vêtements à coudre car les gens en ont besoin pour les célébrations et nous sommes les seuls à pouvoir les fournir Beniam est un tailleur ultra spécialisé ses vêtements ne se portent qu'à l'intérieur des églises ou lors des processions et même si l'habit ne fait pas le moine les prêtres éthiopiens eux aiment choisir leur tenue de cérémonie avec soin bonjour tu vas bien ? ça va bien et toi ? j'aimerais commander une aube pour l'église pour les psaumes ou pour les chants ? pour les psaumes ok ça marche tu la voudrais en blanc ? et pour les tols tu voudrais du blanc ou du bleu comme ça ? comme ça c'est parfait les prêtres sont sur le devant de la scène des célébrations alors Beniam ne laisse rien au hasard ce qui nous prend le plus de temps c'est bien sûr la coupe mais aussi les broderies sur la tunique il faut s'appliquer pour faire les détails sur les cols et que les fermetures éclaires sur les épaules tombent bien même ces détails prennent énormément de temps faire une robe comme ça me prend au moins 3 jours ce travail je le fais pour l'église orthodoxe quand je vois les prêtres, les chœurs, les membres de l'église vêtus avec des vêtements que j'ai taillés ça me rend vraiment heureux j'adore mon travail, j'en suis très fier l'orthodoxie éthiopienne fait prospérer les artisans de Dieu sur le lac Tana, dans le nord du pays certains artistes ont réalisé des œuvres connues dans le monde entier Salé est peintre et les murs de son église sont pour lui une source d'inspiration vous voyez leurs cheveux, ils ont des coupes afro et leurs yeux aussi sont très grands et très noirs c'est typique des peintures que nous pouvons voir dans les églises éthiopiennes c'est d'elles que je m'inspire je ressens une grande émotion lorsque je les regarde ces peintures ont 500 ans, elles font partie de notre histoire nos ancêtres nous les ont transmises c'est très fort d'être ici avec leur forme simple et stylisée les peintures religieuses éthiopiennes fascinent Salé peint des icônes qu'il vend aux visiteurs de passage et pour réaliser ses œuvres il imite ses glorieux ancêtres jusque dans le choix de ses matières premières le pigment de ce fruit on s'en sert pour peindre la peau des mains et des visages cette plante s'appelle hindwood son fruit est intéressant mais c'est la feuille qui nous sert à obtenir la couleur vous voyez lorsque j'écrase la feuille j'obtiens le pigment vert grâce à ces pigments salé donne vie aux personnages centraux de la religion orthodoxe ange, archange et saint protecteur des personnages très populaires en éthiopie c'est mon grand-père qui m'a appris à peindre et à dessiner après l'école je l'aidais j'éclairais ses toiles je lui passais ses pigments c'était beaucoup d'observations ces techniques c'est un héritage qui a traversé les siècles il faut les préserver c'est très important Sophie j'ai acheté des bougies nous devons les allumer pour célébrer team cat and we have to put the candle there. Alors on se lève tous ce matin à Ptamur, pour un événement qui m'a l'air d'être très particulier. Oui, nous sommes ici pour célébrer le baptême de Jésus. On sent qu'il y a une effervescence qui est en train de monter pour les pèlerins, c'est un jour important dans l'année. Tout le monde attend impatiemment cette célébration. Tu vois ce bassin rempli d'eau bénite ? Il symbolise le fleuve Jourdain où Jésus a été baptisé. Être aspergé par cette eau, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. C'est aussi dire je suis avec toi Seigneur, je suis ton fils. Dieu te bénit. Vous aussi, nous sommes déjà bénis. Regarde comme les gens se pressent de partout. C'est beau de voir tout ça. C'est très impressionnant, cette cohue là, tout d'un coup, cette foule qui converge pour être béni. C'est fort comme moment, mais tout le monde garde le sourire. C'est tellement impressionnant. Tu sais, je me sens si apaisé après la bénédiction de l'eau. Je suis très heureux. Regarde le bébé là, qui a été béni. Oui, oui. Il y a une particularité pour Tim Cat. Tous les enfants doivent être sur les épaules. Pourquoi ? À cause de la foule, c'est plus sûr pour eux. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, tu sais, tu as l'air, toi, j'ai pas. Ah, tu l'as bien, tu l'as bien, tu l'as bien. La plupart du temps, nous fêtons Tim Cat avec la famille, les amis. On met nos plus beaux habits avec des motifs et de la couleur. Ça représente beaucoup pour moi. Alors là, ce sont les prêtres des différentes églises qui sont réunies, c'est ça ? Oui, ce sont les prêtres des 11 églises de la ville. Elles transportent des répliques des tables de la loi qu'ils ramènent dans chaque lieu sacré. Les tables de la loi ont quitté leurs églises hier. Elles ont passé la nuit près du lieu du baptême pour que les gens prient. Et elles retournent pour un an dans leurs églises jusqu'au prochain Timcat. Musique Je suis ravie d'être ici parce que nous avons devant nous peut-être une des églises les plus emblématiques de la Libéla. Pas seulement de la Libéla, elle est connue du monde entier. Les gens viennent de partout pour admirer l'église Saint-Georges. C'est la dernière église qui a été construite ici. Le roi la Libéla l'a construite pour lui. C'est pour ça qu'elle est si remarquable. Applaudissements Là c'est vraiment la dernière étape. C'est vraiment le moment fort de la procession. Oui, c'est le moment où les tables de la loi rentrent dans l'église. Maintenant qu'elles sont à nouveau en sécurité dans leur maison, c'est à notre tour de danser. Tu dois danser comme ça. Applaudissements Voilà les amis. C'est ici que je vous quitte. Ce voyage était vraiment fascinant. En partie grâce aux fêtes religieuses de Team 4. Mais pas seulement. J'ai eu la chance de croiser la route de gens absolument exceptionnels. Et puis j'ai été frappée aussi par la beauté des paysages. Bien loin des idées reçues qu'on peut avoir sur cette belle destination. En tout cas, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accueillie aussi gentiment ici. Yérusalem, Kiros, Calliopi, Aptamou et tous les autres. Vous le savez maintenant, vous pouvez revoir cette émission grâce au replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada